Allo, les copains à la maison, il y a des amis qui veulent te dire bonjour. Allo! Donc, la leçon de lecture ce matin, tu te rappelles, depuis le début de la semaine, on est en train de remplir notre coffre à outils. On est en train de mettre des stratégies dans notre tête pour qu'est-ce qu'on peut faire quand on est devant un mot difficile. Et aujourd'hui, Audrey-Anne, je vais te répondre tantôt, d'accord? Maintenant, aujourd'hui, ce que je veux qu'on fasse, ce qu'on va travailler ensemble, ce qu'on va se rappeler, c'est quelque chose qu'on a travaillé quand on était des détectives des mots. On est encore des détectives des mots, hein? Mais quand on était des détectives des mots, tu te rappelles, on s'est rappelé que, ah, on connaissait des mots comme une photo et ils pouvaient nous aider. Mais on a aussi appris qu'on pouvait créer des nouveaux mots photo et que ça allait nous aider à lire, à être plus rapide dans notre lecture. Et aujourd'hui, je vais te montrer, avec mon livre, qui s'appelle, un livre qu'on a lu en classe hier, hein, puis que j'ai lu sur Zoom une fois, ça s'appelle « Je suis invité à une fête ». Et je vais te montrer comment la stratégie « Je crée des mots nouveaux, j'utilise des mots photo » peuvent m'aider. Bien oui! Est-ce qu'on peut relire un livre? Oui! Bien là, je vais le relire comme si c'était la première fois que je le lisais et que j'étais un élève de première année. Ça se peut que j'aille de la difficulté, hein, Anthony? Puis ça se peut que je veuille régler mon problème tout seul. Donc, je vais essayer. Regarde comment je vais faire, d'accord? Je vais le mettre sous la caméra pour que tu le voies jouer. Le livre s'appelle « Je suis invité à une fête ». Et là, je peux me dire, « Ah! » Je pense qu'il y a un mot qui va être super important dans mon livre. Je pense que ça va être le mot « Fête ». « Fête », là, je vais le prendre en photo. « Fête », ça s'écrit « F, E, accent grave, T, E ». Prends ton appareil photo. Montre maintenant ton appareil photo. Et là, on va le prendre en photo. « Clique-clique ». Et là, quand on le prend en photo, on essaie, là, on peut même l'épeler dans notre tête. « F, dis-le avec moi. » « F, E, accent circonflexe, T, E. » On le redit? « F, E, accent circonflexe. » « F, T, E. » Est-ce que tu penses qu'on va le revoir, ce mot-là, dans le livre? « Oui. » Oui, parce que ça parle d'une fête. J'imagine qu'on va revoir le mot « fête » à l'intérieur du livre. On va aller voir si c'est le cas. « Je ne suis bien, je ne vois rien. » « Je ne vois rien, je ne veux rien. » « Je ne vois rien. » Anthony, tous les amis voient bien. D'accord? « Mais moi, non. » « Bien. » « Je ne vois rien. » « Regarde, regarde. » « Je suis invité à une... » « Ah! » « Fête. » « Je n'ai pas besoin de me casser la tête, je sais. » « Super. » « Oui, c'est super. » « Est-ce que tu viendras avec moi? » « Je ne suis jamais allé à une fête. » « Fête, c'est un nouveau mot que j'ai pris en photo, mais « à » et « une ». T'as vu comment je les ai lus rapidement? » « Parce que c'est des mots qu'on a pris en photo, Alice. » « J'irai avec toi. » « Je m'y connais en... » « Fête. » « Ah, encore! » « Pourquoi tu ne peux pas... » « Une fête. » « Une fête. » « Une fête. » « Une fête. » « Ce que je veux que tu fasses dans les prochaines fois que tu vas lire un livre, que ce soit dans le titre ou si tu vois qu'il y a un mot qui revient souvent... » « Tu te rappelles le livre sur les lionceaux d'Olivier? » « C'était une bonne idée de le prendre en photo, lionceau, parce qu'on le revoyait souvent. » « Si je prends le livre d'Audréanne de ce matin, regarde ici. » « Camille a un bébé. » « Bien, si tu le sais, là, tu as déjà lu peut-être des Camilles, souvent, 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 le mot « Camille revient. » « Camille, ça peut être un mot que tu prends en photo. » « Donc, si tu as un doute, que tu te dis, « Ah, ça, ça a l'air d'être un mot important. » « Prends-le en photo, il va te servir tout au long de ta lecture. » « Ça va, les copains? » « Oui. » « Est-ce que ça va à la maison? » « J'espère que oui. » « Je suis désolé, il voulait vraiment que je fasse les voix, mais il n'avait pas compris que j'étais un élève de première année qui lisait un nouveau livre. » « Donc, je m'attends, les copains, à ce que tu fasses ça toi aussi à la maison. » « Prends des mots en photo, ça va t'aider. » « Si tu es devant d'autres mots difficiles, au moins, les mots que tu as pris en photo, tu vas les lire rapidement. » « C'est bon? » « Bye, bye! » « 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 Bye! » Sous-titrage ST' 501